Musique Voici le carême, période que nous redoutons toujours un peu à cause des efforts et de la pénitence que l'Église nous demande d'accomplir. Nous vivons ce temps avec morosité et, à peine est-il commencé, que nous voudrions qu'il soit terminé. C'est pourtant l'occasion de manifester à Jésus notre amour par notre docilité à faire ce que l'Église nous demande, en offrant des sacrifices et des prières, gratuitement, pour nous voir unir aux souffrances de Jésus, pour lui dire que nous voulons l'aimer davantage et lui rendre autant que nous le pouvons, amour pour amour. Nous vous proposons de vivre ce carême avec un jeune garçon, Herman, qui vous aidera à le vivre dans la joie et surtout dans un plus grand amour de Jésus. Il a su en quelques années se tourner tout entier vers Jésus, sans regarder ses propres souffrances physiques, ni ses préférences et ses désirs personnels, mais toujours plus attentif à Jésus et aux autres. Il est devenu un témoin qui attirait les cœurs et ramenait les âmes tièdes à Dieu. En compagnie d'Hermann, nous vous souhaitons un bon, joyeux et saint carême. Chaque semaine, vous pourrez prendre une résolution et redire souvent la phrase de la semaine, pour faire quelque chose qui console Jésus et lui montrer que vous l'aimez. Herman est né le 15 mars 1931 à Merxem, en Belgique. Ses parents, profondément chrétiens, l'initient très tôt à la prière et à l'assistance à la messe. Il n'a pas cinq ans lorsqu'il rentre à l'école des frères, où il se fera remarquer pour son ardeur au travail et sa gentillesse. Très vite, il est devenu passionné de Jésus-Hostie et accompagne son père à la messe quotidienne. À six ans, il fait sa première communion avec un recueillement que tous admirent. Quelques temps après, son père lui demande ce qu'il veut faire plus tard. « Prêtre, sinon rien. D'abord en servant la messe, puis prêtre, répondit-il sans hésiter. » Il avait aménagé un coin oratoire avec tous les objets du culte en bois fabriqué par son oncle. Sa grande joie était de célébrer sa messe. Il renouvelait avec insistance son désir d'être servant. Mais son père lui explique que pour en être digne, il faut faire des sacrifices, ce qu'il fera sans se plaindre. L'épreuve du chômage s'abat sur la famille. C'est la misère. On manque même de pain parfois. Herman, non seulement ne se plaint pas, mais c'est lui qui encourage ses parents à garder confiance et à persévérer dans la prière. Il a 9 ans, il travaille pour s'acheter des vêtements. C'est à ce moment-là qu'il devient un servant de messe exemplaire. Le 24 mai 1941, il tombe accidentellement d'un toit et se blesse très grièvement. Transporté à l'hôpital, il délire, célébrant sa messe. Il reçoit les derniers sacrements. Le prêtre l'interroge. « Tu n'as pas peur, Herman ? Tu vas vers le Seigneur. » Il murmure. « In sécula séculorum. Amen. » Et s'endort dans les bras de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada